En direct, à LCL. ... idéologique dans les rues aujourd'hui. D'un côté, ceux qui trouvent qu'il y a des dérapages, que l'idéologie de genre s'infiltre dans les écoles. De l'autre, les défenseurs des droits de la communauté LGBTQ+. Dans plusieurs villes du pays, on a vu les mêmes scènes brindis gracieuses. C'est là-dessus que commence notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Si on établissait les faits d'abord, qu'est-ce qu'on enseigne, Emmanuelle, en lien avec la sexualité et le genre dans les écoles? Et est-ce qu'on force les jeunes à quoi que ce soit? Sophie, objectivement, on travaille pour une immense entreprise de presse au Québec. On est entouré de gens qui ont des parents d'âge scolaire. Il n'y a personne à TVA qui en a trouvé des codes d'endoctrinement dans nos écoles. Alors, ça ne peut pas être si grave que ça, puis ça ne peut pas être si répandu que ça. En même temps, moi, je pense qu'une partie du problème dans ce débat-là, c'est que les guides du gouvernement sur l'enseignement de la sexualité, sur l'inclusion, confirment qu'au-delà de 14 ans, ça prend l'accord de l'étudiant pour qu'on informe ses parents s'il veut changer de prénom. Et ces guides-là sont remplis de références à la théorie du genre, à l'identité de genre, et ça, dès la maternelle, il faut le dire quand même. Ces documents-là, bien sûr, ils circulent amplement. Moi, je pense qu'ils contribuent à alimenter la méfiance et l'inquiétude de bien les parents. Oui. Mario, là-dessus? Bien, c'est un peu les extrêmes qui font peur là-dedans. D'abord, je pense que les manifestations, en ce qui me concerne, c'est, un, ça ne règle rien. Deux, c'est largement exagéré. Le gouvernement n'a pas voté la nuit passée une nouvelle loi, un nouveau règlement pour changer tout ce qui se passe dans les écoles. Il y a un paquet d'espace pour les parents pour poser leurs questions. Mais les parents s'en posent. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Les parents s'en posent des questions. Est-ce qu'on explique aux jeunes à l'école qu'il y a des personnes qui ont la dysphorie de genre, qui peuvent être transgenres, il faut les respecter? Ou dans certaines écoles, est-ce qu'on explique aux jeunes qu'un homme, une femme, un père, une mère, ça n'existe plus? C'est des vieux termes de l'ancien temps, puis ça n'existe plus. Les parents se demandent, là, c'est quoi? Donc, il y a un questionnement qui est réel. Maintenant, ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas avec ça qu'on va avancer dans l'écoute les uns des autres, la recherche de solutions, le moins souvent possible de ça. C'est des gens qui trouvent que le mouvement woke va un petit peu trop loin. Cela dit, Paul, les manifestants, ils dénoncent un endoctrinement à combattre. Encore, faut-il comprendre le B.A.B. des choses? Écoutez cet extrait du chef du Parti populaire qui était dans la manifestation à Ottawa. Pour nous, ça n'existe pas. Un jeune garçon est un jeune garçon. Une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être, en grandissant, ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. Leur choix. On part de loin, là, Paul. Comment dire... Ce n'est pas un choix. C'est un état de fait, un état d'être, tout simplement. Et Marie-Emmanuel le soulignait. Je pense que bien des gens ont accueilli avec malaise ce qui s'est passé cet après-midi. Ça nous replongeait un peu dans les pires moments de la pandémie, au moment où le débat a dérapé complètement. Pour quelles raisons? Marie-Emmanuel, tu poses une bonne question. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on comprend beaucoup les médias sociaux. Il y a des groupes d'activistes d'un côté, mais il y en a de l'autre également. Puis on se dit, au fond, bon, il est où le problème qui a amené ça aujourd'hui? Ils sont venus à deux doigts de se taper sur la gueule. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu trois, quatre arrestations. Il n'y a pas de cas dans nos écoles dont on est au courant. C'est ça le problème. Exactement, on parle de quoi? C'est le parfait exemple, souvent, de spin qui partent sur les médias sociaux et ça s'embrase. Il y a de la tension dans l'air, c'est bien évident, mais comment expliquer ça? C'est dur à comprendre. Oui, en tout cas, c'est deux agendas en collision, honnêtement. Puis on a vu ce que ça a donné dans la rue. On va se transporter à New York. Beaucoup, beaucoup d'actions de ce côté-là. Un petit velours aujourd'hui pour M. Legault, qui a été invité à ce sommet sur l'ambition climatique. L'ex-vice-président américain Al Gore, qui le range parmi les héros de la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel, M. Legault va dire que nul n'est prophète en son pays. Oui, moi, j'aurais envie de dire que quand on se compare, on se console. C'est sûr que le Québec a un bénéfice en termes de richesse naturelle. Le Québec est premier. Ce n'est pas M. Legault qui est plus vert que les autres. Je pense qu'on ne cessera de le répéter. Mais en même temps, il faut mettre les choses en perspective. C'est facile de se vanter d'être premier. Quand tu es le premier, puis que tu trônes au sommet des cancres de la planète en Amérique du Nord, les autres provinces canadiennes, puis les autres États américains. Puis pas plus tard que mai dernier, les propres chiffres du gouvernement confirmaient que le Québec n'est pas en voie d'atteindre ses cibles d'émission. pour 2030. Alors, à un moment donné, on peut péter les bretelles tant qu'on veut. Il en reste beaucoup de travail à faire. En fait, ce n'est pas M. Legault qui se péterait les bretelles ce matin, incidemment. C'est l'ancien vice-président. Mais enfin, ce que M. Legault s'est fait dire ce matin, ça va à tous ceux qui ont été premiers ministres du Québec avant lui. Ça va remonter à René Lévesque, à Jean Lessage, et puis à Bourassa également. Mais l'état de situation est quand même... Le Québec, parce que des choix stratégiques ont été faits au bon moment, le Québec, c'est ici où on émet le moins de gaz à effet de serre per capita. Il faut le souligner. Maintenant, M. Legault, qui ne parlait pas du tout d'environnement, en 2018, a dû se pincer ce matin au petit-déjeuner pour se dire, je ne rêve pas, ça arrive pour vrai. Encore une petite histoire, M. Gore avait louangé Philippe Couillard de la même manière en 2015. Le premier géant vert. Oui, le premier géant vert. Tout à fait. Mais c'est plus que moi, je suis convaincu que politiquement, François Legault est mort de rire, puis il se pince, il n'en croit pas ses oreilles. Mais c'est plus une remise en perspective de tous les extrêmes. Les gens qui noircissent le gouvernement Legault puis les groupes environnementaux qui disent qu'au Québec, on est les pires que pires, puis on a tous des VUS, puis tout ça, c'est comme un instant, calmez-vous. Quand on demande ça objectivement, un ancien vice-président américain qui a été un pionnier des changements climatiques, voici ce qu'il pense du Québec puis du gouvernement du Québec. Mais évidemment, si François Legault se met glorifié personnellement de ça, comme si c'est lui, je pense qu'on va tous le ramener sur Terre. C'est juste une remise en perspective des choses. On n'est pas si pires que ça au Québec. Mme Béatrice Picard n'a pas été ramenée sur Terre, mais elle a été envoyée à l'hôpital, par exemple, en limousine de Mme la ministre Bélanger qui lui a donné tout un coup de main, malgré elle. On y revient avec nos... Une autre vision de l'actualité. Alexandre, il y a un nouveau site Internet qui fait la manchette aujourd'hui parce qu'il vient un peu contourner les efforts de méta pour boycotter les nouvelles, les sites de nouvelles. Oui, moyen, disons, détourné, peut-être temporaire. On ne sait jamais quand il va y avoir réplique du géant méta, mais bon, qui est créé par la personne qui est derrière la page satirique, peut-être connue pour une certaine frange de la population un peu plus jeune. L'actualité en mèmes. Donc, des mèmes, des mèmes. En mèmes, oui, c'est ça. On fait toutes sortes de... C'est une page qui résume l'actualité, si on veut, avec toutes sortes de mèmes classiques, des mèmes, des images rigolotes pour que les gens qui veulent consommer rapidement des nouvelles puissent les comprendre avec un nouveau... Avec un sourire aux lèvres, oui. Avec un sourire aux lèvres. Et c'est le créateur, cette page-là, qui est sorti de l'ombre. On ne savait pas vraiment c'était qui jusqu'ici. Maxime Larivé-Roi, qui, lui, a créé ZocHub.ca. Évidemment, une référence à Mark Zuckerberg, le fondateur et PDG de Meta. Et c'est un site qui permet de continuer à partager des articles sur Facebook et sur Instagram. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va sur ZocHub.ca, puis on va mettre l'URL d'un article de nouvelle. Donc, ça va nous générer un autre lien, dans le fond, qui n'est pas directement le site de nouvelles, mais qui va y amener directement. Je comprends, mais Facebook ne reconnaît pas... Le système de blocage de Facebook ne reconnaît pas, mettons, TVA ou ne reconnaît pas la presse ou le devoir, donc ne bloque pas. Exactement, Mario. C'est comme un déguisement, dans le fond. Vous rentrez votre URL, ça va le changer. Mais ça va être un peu un VPN, là. Oui, un tout petit peu. D'une certaine manière, tu rentres dans un pays en faisant croire que tu es dans un autre pays. C'est un peu le même... Exactement, ça permet de tromper les algorithmes qui sont là. Pour l'instant, c'est compatible avec certains médias comme la presse, TVA Nouvelle, Devoir, Novo, l'actualité, etc. Et donc, on peut les utiliser pour être capable de repartager, quand même, dans les flux Facebook, des articles sans qu'ils soient bloqués. Donc, on va sur ZocHub, Zaduceka, Hub, Htubé.ca. Oui, exact, .ca. Puis ça permet de faire ça pour l'instant. Là, on dit que c'est mission accomplie, en partie, pour les premières 24 heures du lancement. C'est 330 articles qui ont été redirigés, 10 500 consultations. Là-dessus, on s'entend. Ça demeure qu'on fait quoi? On publie des liens sur Facebook, sur Instagram, puis ils vont générer des revenus quand même à coups de clic pour Facebook ou Instagram. Mais... Il y a un amusement à déjouer le boycott. Il y a un amusement à déjouer le boycott. C'est lui-même, M. Larivé-Roy, qui se décrit comme un développeur, un activiste et un artiste, qui a été particulièrement interpellé par le blocage de nouvelles. Et donc, il veut continuer à faire ça. Puis ça lui prenait quand même, à l'origine, un hébergeur. Ça prend quelqu'un pour héberger ton site Internet. Puis c'est Crypto.Québec. Le nom dit tout là-dedans, qui est un organisme de littératie numérique. On va le décrire comme ça. La devise, c'est « En toute liberté ». Donc, eux ont voulu se saisir de l'affaire et l'ont aidé à héberger son nouveau site. Merci, Alexandre. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Elle n'était pas contente. On lui a... On avait répondu que ça prenait une heure, une heure et demie, je pense, pour avoir un enfant dedans. Et elle est allée, en quittant, elle est allée à l'hôpital. Elle est allée rouspéter. L'attente pendant une heure et demie, des fois, c'est une question de vie et de mort. Vous avez reconnu la comédienne Béatrice Picard qui a eu un malaise, qui a été transporté dans la limousine de la ministre Sonia Bélanger à l'urgent de l'hôpital parce qu'elle était là, selon des aînés à Saint-Jérôme. Mario, ça ne s'invente pas. En limousine, emprime un peu de rouspétage la ministre. Oui, mais en fait, c'est une histoire de fameux « tout est bien qui finit bien ». Madame Picard est en pleine forme, on l'a vu, elle m'a parlé ce matin. Le transport s'est fait en limousine, tout a bien été. L'hôpital l'a pris en charge. L'histoire finit bien. Mais, tu sais, sur le plan des symboles, l'aîné chouchou des Québécois qui est dans un salon des aînés, qui a un malaise, qui a besoin d'une ambulance devant la ministre des aînés et ministre déléguée à la santé, et qui, elle, la ministre assiste à « le système ne marche pas, on n'est pas capable d'avoir une ambulance à deux kilomètres d'hôpital de Saint-Jérôme, on n'est pas capable d'avoir une ambulance ». Tu sais, quel symbole! Puis je comprends que la ministre, dans les circonstances, a fait pour le mieux puis a prêté sa limousine. Mais tu dis quand même qu'un ministre de la Santé revient au bureau en disant « Ouais, les amis, on a un problème. » Ça roule carré, mettons. Oui, c'est ça. Et quel problème! D'autant plus, Marie-Emmanuel, que Mme Bélanger est députée d'un comté tout juste à côté. Alors, c'est chez elle que ça s'est passé. Puis ce qui pose autre question, imaginez quand on n'a pas la chance d'avoir une ministre qui a une limousine à côté de soi puis il nous arrive un malaise à la place de Béatrice Picard. Je serais curieux de voir le suivi qui a été accordé à cet incident-là. Oui, ça roule carré, généralement, pour bien du monde. Cela dit, pour un autre genre d'attente concernant les chirurgies. On a entendu un petit peu plus tôt le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui avance une piste de solutions. Aujourd'hui, vous en pensez quoi, Emmanuel? Bien, moi, je reste sceptique. À un moment donné, on va forcer les PDG à permettre aux gens qui attendent depuis trop longtemps d'aller au privé. OK, mais à force de pelleter des cas dans le privé, est-ce que, de un, le privé va être à capacité? Ou, deux, est-ce qu'on va continuer à ce qu'il y ait plus de ressources qui aillent dans le privé? Est-ce qu'on est en train de continuer à affaiblir le système public? C'est comme une roue infernale. Et moi, je m'inquiète de voir la place que prend le privé et l'espèce de roue de secours systématique que c'est en train de devenir. On le voit avec les omnipraticiens qui partent au privé, l'impact que ça a. Est-ce qu'on est en train de se magasiner le même genre de problème pour les chirurgies? Moi, je me pose des questions. Je me mets dans les souliers des gens qui doivent subir ces attentes interminables de mois et même d'années, que ce soit privés, payés par l'État ou dans des hôpitaux publics. Je pense que ce n'est pas leur première préoccupation. Mais plus fondamentalement, je me pose la question. Le ministre nous annonce que pour les gens qu'on oublie, qu'on place sur une liste d'attente et qu'on oublie, là, il y aura un suivi de la part des dirigeants des D6 et des CIUSSS. Moi, je me rappelais, en 1991, il y a un ministre de la Santé qui s'appelait Marc-Yvon Côté qui a fait un grand spectacle, une annonce pour annoncer une révolution. Désormais, le patient sera au centre du réseau de la santé. En 1991. Moi, je me pose la question. Est-ce que ce n'est pas le rôle des gens du réseau de la santé de s'occuper des patients? En ce cas, c'est le jeu de base. Enfin, t'es intéressant au niveau de l'imputabilité, là, Mario. Moi, je me souviens qu'il y a 20 ans, il y avait un politicien au Québec qui disait qu'il serait peut-être mieux de faire une place intelligente au privé pour améliorer l'offre de santé plutôt que de laisser le privé rentrer par en arrière. Il était précoceur. Plutôt que de laisser le privé rentrer par en arrière un peu tout croche quand ça va mal. Mais il était dangereux ce politique-là. Non, mais présent, oui, il était dangereux. Mais présent, c'est que là, le privé arrive comme... Oui, il est retraité. Le privé rentre un peu comme par en arrière quand on est mal pris à les ramasser. Mais il y a une espèce d'hypocrisie là-dedans. Alors, on fait toujours semblant que ça n'existe pas. Et moi, je pense que... On va arriver bientôt au moment... Les gens, dans le fond, ils veulent être soignés. Les gens, ils veulent quoi? Être privés, publics? Tant que ça ne leur coûte pas 25 000 piastres, les gens, ils veulent avoir des soins. Puis le réseau public a malheureusement prouvé ses limites, ce qu'ils étaient capables de faire. Surtout quand il faut faire du volume. Quand il faut faire rouler pour faire des cataractes pour en faire beaucoup dans une journée, le public n'arrive pas. Le problème, Emmanuel en parlait, la perte nette de 49 médecins de famille en 2022-2023, est-ce qu'il faut obliger à essayer quelque chose ou obliger les médecins à aller pratiquer dans notre dente privée? Mais c'est le problème avec le fait qu'on fasse venir le privé par la porte en arrière pour boucher les trous au fur et à mesure. C'est qu'il n'y a pas une planification cohérente qui est faite des ressources. Et donc, là, ça devient difficile de se demander est-ce qu'on est en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul? Il est où le problème? Mais en même temps, je pense que le gouvernement va aussi falloir à un moment donné regarder comment est-ce qu'on accrédite davantage et on reconnaît davantage les compétences des médecins étrangers qui sont ici et qui, eux, sont dans un labyrinthe administratif hallucinant. Et l'autre question aussi qu'on se posait à l'ajout, les médecins au Québec qui ont étudié, qui ont été formés au Québec à des frais de scolarité risibles par rapport à ce que leurs collègues de l'Ontario paient année après année ou aux États-Unis également. La question, est-ce qu'ils n'ont pas aussi une responsabilité de redonner un peu à la société et d'en redonner peut-être un peu plus que certains le font ensemble? Dernier mot, Mario? Paul, ce que Paul vient de dire est fondamental. Il faudrait nommer l'Université McGill où une proportion importante des gens formés à McGill à 80-90 % payés par les contribuables, une grande partie ne travailleront jamais au Québec. On paye et on n'a pas les services. Il y a des Américains là-bas. Vous posez de très bonnes questions. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Voilà, c'est ce qui conclut notre émission de ce jour. Merci d'avoir été là. Bye bye. À demain.